...dépend de la gymnaste, en tout cas ici elle est très proche du salto tendu et elle aurait pu rapidement nous le faire. Voici donc le meilleur gymnaste français au niveau mondial, Eric Poujac, deuxième des championnats du monde à Brisbane en Australie et deuxième des championnats d'Europe à un poil de la médaille d'or mais on sait que Poujac prépare un nouveau exercice, un nouvel exercice au cheval d'Arson, c'est celui-ci et Michel Boutard, je pense que vous avez déjà entreaperçu une petite faute. Pas tout à fait encore, c'est en tout cas pas ce qu'on appelle des fautes, la technique elle est très bonne, elle sera encore affinée, on voit un léger cassé du bassin par moments mais enfin là c'est pour être très critique, en tout cas sa combinaison très riche, très difficile a été augmentée, particulièrement dans la phase finale de son mouvement pour pouvoir décrocher cette médaille d'or qu'il attend. Vous voyez, là il a pris son rythme de croisière, le mouvement est très long, le plus long mouvement du monde. Voilà, Eric Poujac nous a fait une excellente prestation. Ah oui, il met au point, il est encore en phase de réglage, alors vous voyez là il n'explose pas, il est encore concentré, il reste sur le mouvement qu'il a dans la tête, il se décontractera un petit peu plus tard. Ah il va venir nous expliquer tout ça, j'espère qu'il va remporter cette finale, je pense que oui parce que Casimir et Poujac serré à quelques centièmes. Les juges feront la différence car ils ont une note de départ quasiment identique, vous voyez la combinaison en transport dorsal Thomas, la boucle complète en Thomas, c'est-à-dire le cercle avec les jambes écartées, en bout de cheval. Voilà, dès lors, lorsqu'on arrive sur la phase finale ici, lorsqu'Eric aura parfaitement la condition physique, c'est-à-dire d'ici quelques mois avant les championnats du monde, il nous fera une finale à l'équilibre ici, normalement, vous voyez elle est un petit peu basse, et il y mettra une valse complète encore certainement, pour laisser une impression.